J'ai même pas fait le focus, mais j'ai l'impression que ça le fait tout seul non ? Pas du tout Allez on se lance, il faut se jeter à l'eau, au pire je ferai du montage Ok c'est parti pour un book haul, je suis hyper stressée, est-ce que je transpire ? Oui ! Bon je vais prendre tout ça dans le désordre, en fait je pars sur on va dire mon book haul depuis début 2019 Donc quand même 6 mois, plus de 6 mois Y'a pas tant de choses que ça par rapport à la consommation que j'avais avant Et y'a pas mal de romographiques parce que je l'ai dit dans ma précédente vidéo J'ai pas pu lire pendant des mois et la reprise de la lecture a été un petit peu compliquée pour moi Donc acheter des BD, des mangas, des trucs comme ça, ça a facilité la remise en route En 2019, on m'a offert, pour la Saint-Valentin Moi ce que j'aime c'est les monstres d'Emile Féris Alors on en a énormément entendu parler de ce bouquin Je l'ai commencé, mais en fait c'était une de mes toutes premières lectures de reprise Et j'ai pas réussi, donc il faut que je le reprenne, j'aime beaucoup Mais juste c'était un petit peu dense pour moi C'est magnifique en tout cas, c'est un crayon qui est quasiment intégralement dessiné au stylobie en fait Mais c'est complètement ouf, y'a des affiches Là les dessins qui correspondent à la narration Un marque-page élastique avec des cheveux dessus, super Ça c'est hyper youtube-esque Bon non mais de toute façon ça sert à rien que je garde le marque-page, je vais le reprendre au début Et pour pas me lancer dans un résumé approximatif que je ferai de moi-même Je vais résumer le résumé Journal intime d'une artiste prodige Moi ce que j'aime c'est les monstres Est un caléidéoscope brillant d'énergie et d'émotion L'histoire magnifiquement contée d'une fascinante enfant au coeur du Chicago en ébullition des années 60 Il précise que ce livre parle d'enquête, de drame familial, de témoignage historique Et ben voilà, je pense que vous l'avez tous vu passer C'est écrit le livre premier, ce qui sous-entend qu'il y a un deuxième Je ne crois pas avoir entendu parler d'un deuxième qui soit sorti Mais comme je suis complètement à la masse des nouveautés et tout ça, peut-être que si Toujours dans du graphique, j'ai acheté et lu Love Story à l'Iranienne Du duo Jen Duxar et illustré par deux loupies Ou des loupies, je ne sais pas comment on dit Et là c'est en fait des petits, des courts témoignages Parce qu'ils n'ont rien de petits Ce sont donc des courts témoignages de jeunes Iraniens Qui parlent de la difficulté de s'aimer en Iran sous le régime qui est en place J'en reparlerai, j'espère, dans un point lecture Peut-être, on ne sait pas Toujours est-il que j'ai vraiment beaucoup aimé Je te montre quand même l'intérieur pour que tu vois un petit peu Les couleurs, le trait, tout ça, comment ça se présente Oh j'ai envie de grenier, j'ai trouvé ça Mathilda de Roaldal Franchement je l'ai acheté parce que Déjà parce que c'était un tout petit prix Genre 1 euro ou 50 centimes Et que replonger comme ça en enfance Ça ne fait jamais de mal Donc je ne sais pas si tu connais Mathilda Mais j'imagine que oui, il doit y avoir un film aussi Je crois, je ne pense pas l'avoir vu le film Je ne sais pas s'il est bien T'as vu le film ? Mathilda c'est un petit prodige passionné de littérature Mais qui vit dans une famille dysfonctionnelle Et qui va défier un petit peu la directrice de son école Qui est une effroyable personne Mais vraiment un personnage horrible Qui déteste les enfants, qui les humilie Qui les maltraite carrément Et voilà, c'est comment elle s'en sort au milieu de cette vie Un peu catastrophique Alors que cette petite est un petit génie En plus c'est un petit don supplémentaire des autres Qui rajoute une petite touche à ce livre Bon c'est vraiment super acerbe Comme tous les Roaldal Et assez cruel Et j'aime beaucoup Je me suis acheté Amandine D La femme rouillon Et un livre Tout petit, tout court Hyper aéré Qui parle de la grossesse et du début de la maternité Avec un ton déculpabilisant Et j'ai acheté ça après avoir écouté le podcast pile C'est ça que j'ai écouté ? Oui c'est ça Tu sais c'est un petit podcast Tu connais sûrement Il présente des livres En général Il y a une présentation d'un livre Enfin là en l'occurrence il y en avait deux sur celui-ci Mais en 5 minutes Et c'est super cool en fait Moi j'écoute ça dans ma voiture Évidemment le thème me parlait beaucoup en ce moment Donc j'ai acheté ça Mais je l'ai acheté neuf par contre Bon j'ai dû aller vider ma carte mémoire Parce que je n'avais pas anticipé Et qu'elle était pleine Parce que j'ai perdu l'habitude Tout ça tout ça Au passage j'ai regardé vite fait Si j'étais pas trop floue J'ai juste remarqué que j'étais Bien bouffie en fait Et comme je me tire comme ça super près Ça rajoute un côté Je vais essayer de me reculer Je vais essayer de me reculer Pour pas t'écraser avec ma grosse face Oh mon dieu mais quelle angoisse Mais quelle angoisse Tout ce changement Qu'est-ce qu'on disait ? Bah je ne sais plus Je te parlais de ce livre Et je te disais je ne sais plus Que je l'avais acheté Voilà J'ai acheté l'atelier des sorciers Le tome 4 Alors évidemment Avant ça j'ai acheté le 1, 2, 3 Mais comme c'était fin 2018 Et qu'on va pas remonter Aussi loin dans le temps Je te présente Que celui-ci C'est la suite De la fameuse série de manga Dont tout le monde parle également Écoute J'étais tellement plus Dans le move de la lecture Que évidemment Ce qui venait à mes oreilles C'était un petit peu Les trucs les plus exposés J'allais pas creuser Pour chercher des livres Des nouveautés Des machins Donc je me retrouve A te présenter des trucs Dont tu as sûrement entendu Déjà parler Mais que veux-tu ? Juste pour te faire un résumé Genre en deux phrases Au cas où tu sois passée à côté C'est l'histoire de Coco Qui rêve d'en savoir plus Ou d'intégrer Voir même Cette communauté De sorciers Et de sorcières Qui la fascine Et elle y arrive Par des circonstances Un peu rocambolesques Mais bref Elle rentre dans une académie de magie Et on la suit dans ses aventures Et dans sa découverte Et son apprentissage Et la chose que je voulais prêter C'est aussi C'est pour moi C'est mon premier manga De toute ma vie Je pense pas que je t'en reparlerai En point lecture Parce que j'ai tellement peu De connaissances Et de background Par rapport au manga Que j'ai peur que mon avis Ce soit vraiment pas très intéressant Je prends beaucoup de plaisir A lire cette saga Est-ce qu'on dit une saga Pour des mangas ? Je n'en ai pas la main à l'aider Les dessins très mignons Mais pareil J'ai pas l'habitude De dessins de manga Donc sur quoi je me base ? J'ai l'impression que c'est assez doux Comme trait Je vais te montrer Une page de début de chapitre Pour pas te spoiler Parce qu'en plus c'est un tome 4 Voilà Genre ça Très compliqué pour moi De lire à l'envers Au passage C'est pas très intuitif On m'a dit Tu vas voir Tu vas y faire hyper vite Non je ne m'y fais pas du tout hyper vite C'est une épreuve de chaque page Toujours est-il que j'apprécie Mais que j'ai aucun point de comparaison Donc J'ai trouvé en vide grenier Trois femmes puissantes De Marie Ndaï Ce livre est beaucoup présenté Pour son côté féministe On suit trois femmes Je crois Que leurs histoires sont indépendantes Les unes des autres Mais derrière ils disent Trois récits Trois femmes Qui disent non Elles s'appellent Nora Fanta Et Kadidemba Chacune se bat Pour préserver sa dignité Sa dignité pardon Contre les humiliations Que la vie lui inflige Avec une obstination méthodique Et incompréhensible On parle aussi derrière D'une prose impeccable et raffinée Dans les méandres d'une conscience Livrée à la pure violence des sentiments Sachant que je peux m'émouvoir Pour un plat de spaghetti En ce moment Je ne vais pas dire ça pour le moment Je me cantonne à des lectures Toutes tranquilles Sans 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 pic émotionnel Parce que je peux me révolter Pour un rien Je peux pleurer pour un rien Je peux Je peux tout pour un rien Donc je me garde ça pour plus tard Je suis très 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 contente De l'avoir dans ma bibliothèque Parce que ça fait partie des livres Que je voulais avoir lu dans ma vie L'art de perdre D'Alice Zeniter Zeniter Je ne sais pas comment ça se dit J'étais très contente de le trouver J'ai envie de gagner Je ne sais plus combien je l'ai payé Oh il y a un marque-page dedans Je crois que c'est un marque-page Genre un cadeau d'un enfant Parce qu'il y a une photo Attends je vais quand même cacher sa tête Il y a une photo d'un enfant Avec Un petit poème Je ne sais pas si je vais garder Cet enfant inconnu Comme marque-page Alors je ne te lis pas tout le résumé Je te lis que la fin Où on parle d'une fresque romanesque Puissante et audacieuse Où l'autrice raconte le destin Entre la France et l'Algérie Des générations successives D'une famille prisonnière D'un passé tenace Mais ce livre est aussi Un grand roman Sur la liberté d'être soi Au-delà des héritages Et des injonctions intimes Ou sociales Autant te dire Que tout Cette dernière petite phrase Me parle Mais à un point pas possible Pareil Pas pour tout de suite Je le garde pour plus tard Je ne sais pas vraiment Si c'est un livre difficile à lire Je ne sais pas du tout Comment il est traité Je regarde le retour écran Mais quelle débutante Mais quelle débutante Mais je suis hyper hyper impatiente De pouvoir N'y pouvoir m'y coller Quand toutes mes hormones Se seront régulées Oh Un gros échec d'achat Je l'ai pourtant trouvé En vide dernier Je ne sais plus combien Je l'ai payé 4 euros je crois Cadavriski de Pénélope Bagieux Alors de Pénélope Bagieux Moi je connais Les culottés Donc les deux Les deux volumes Que j'ai à la maison Et que j'ai adoré J'ai adoré comment c'était fait J'ai adoré suivre ces histoires De femmes En bref Et j'avais entendu Un retour négatif De deux autres livres Et les arguments négatifs Vraiment C'était réditeur pour moi Je n'avais jamais entendu Parler de celui-ci Je me suis dit Fais-toi ta propre opinion Sur une histoire inventée Par Pénélope Bagieux Parce que les culottés C'est vraiment des portraits De personnes qui ont existé Donc c'est complètement différent Et je ne t'en reparlerai pas Un point lecture Donc je vais le faire maintenant En fait Même si c'est assez vague Dans ma tête Mon souvenir principal C'est que j'ai détesté J'ai détesté Mais pourquoi ? Mais de quoi ça parle ce truc ? Ah c'est une femme Euh Ah ouais C'est une femme Qui vit avec un mec Mais un rustre Laisse tomber Le truc le plus caricatural Que tu puisses Imaginer Et c'est ça en fait C'est sa vie Elle rencontre quelqu'un d'autre Mais rien ne va La morale ne va pas La morale Enfin La fin de l'histoire Le dénouement Est catastrophique Tout est catastrophique Enfin J'ai vraiment Pas du tout Du tout aimé Je ne sais pas quoi faire De ce livre Ah je me suis acheté Un petit album jeunesse En Ville de Grenier Alors mais ça Mais La pierre des princesses Bon c'est un mi-boucao Le mi-point lecture Rapidose Et en fait C'est l'histoire d'une princesse Qui trouve vraiment Que la vie d'une princesse C'est nulle Et qui rêve d'aventure Et qui va un peu C'est un peu À contre-pied De ce qu'on voit Des princesses Dans les bouquins Et moi j'ai adoré Et j'ai vraiment Vraiment trouvé ça Hyper drôle Et hyper frais Et ça fait plaisir Et Elle s'appelle Zélie Et elle ne rêve Que d'aventure De bataille De dragon Et d'armure Le prince charmant N'a qu'à bien se tenir Car Cette princesse Est vraiment la pire Et en fait Pour moi c'est vraiment Pas la pire Mais la meilleure Parce qu'une princesse En converse Comme ça c'est quand même Super cool Voilà Il me reste trois petites choses Non Trois c'est comme ça Il me reste trois petites choses À te présenter Cette bande dessinée Je ne sais pas si tu connais Cette collection C'est chez Casterman Je ne l'ai pas lu encore Mais Joséphine Baker C'est un personnage Historique Que j'adore Au delà du côté cabaret Qui me parle beaucoup Enfin bref C'est complètement En noir et blanc Comme ça J'espère que tu vas voir Mais c'est quoi Ces plans Que je fais Il est énorme Il est énorme Mais bon tu vois bien Je pense que ça peut Se lire assez vite De toute façon La vie de Joséphine Baker Est tellement riche Que je pense qu'il fallait Autant de pages Pour en parler J'espère que c'est bien traité J'espère que je vais apprendre Des trucs Des anecdotes Des machins J'en sais déjà Un petit peu sur elle Donc bon au pire Au pire c'est pas grave Mais il y a tellement D'aspects de sa vie A cette femme Qui sont incroyables Et intéressants Que j'espère que ça va être Traité assez largement En apportant des petites anecdotes Dont je n'avais pas connaissance Ça ça serait vraiment Le top du top Et si j'apprécie Je me pencherai peut-être Vers les autres livres De cette collection Et je les trouve Toujours super attrayants Dans les rayons des magasins J'ai trouvé Dans la boîte à lire De ma médiathèque Dôme Le tome 1 Et le tome 2 Est-ce que c'est complet Je sais pas Il y a peut-être un tome 3 Un tome 4 Un tome 20 Bon bref je sais pas En tout cas il y avait Ces deux là De Stephen King Je sais pas trop Je les ai pris Parce qu'ils étaient En fait non Je les ai pas pris Parce qu'ils étaient là Je les ai d'abord laissés En me disant Qu'il y a quelqu'un Peut-être qu'il les lirait Plus vite que moi Et je suis retournée Dans la boîte à livres Un mois après Ils y étaient toujours Donc je me suis dit Bon a priori Pour l'instant ça n'intéresse personne Donc je les prends Et je réfléchis Au pire je les redéposerai Dans la boîte à livres Si j'ai pas le temps De les lire Du tout En fait le truc C'est que Ça me donne grave envie Mais la petite réserve Que j'ai C'est que j'avais commencé La série Under the Dome Qui me semble Est tirée de cette histoire Enfin je suis vraiment Sûre à 99% Et j'avais pas accroché Sur la série Mais moi Et les écrans La télévision C'est compliqué Parce que je me lasse très vite Parce que c'est long Parce que je fais d'autres trucs En même temps Parce que bon bref Je suis pas une grande fan Sauf quelques séries Très précises Qui m'accrochent comme ça Me captent Et j'arrive Bon bah là Ça l'avait pas fait Et du coup Je sais pas quoi Enfin si c'est exactement La même chose Les livres Déjà je vais avoir l'impression D'avoir déjà lu C'est le risque Et en plus de ça J'aime bien le concept De base De l'histoire Qui en fait Sur une ville Un espèce de grand Dôme Transparent Mais infranchissable Apparaît Et en fait On se retrouve Dans un huis clos Dans cette ville En fait Comment ça se réorganise Comment oui Les gens font Avec cette nouvelle donnée Qui est quand même Un petit peu paniquante A mon goût Ce qui m'intéresse le plus C'est comment ça s'organise A l'intérieur De ce dôme Comment ça évolue Comment réagissent les gens Tout ça Ça j'adore Ce qui m'intéresse peut-être moins C'est tout l'aspect fantastique De cette raison du dôme Tout ça Alors je sais que c'est un truc Qui peut être développé Fortement chez Stephen King Si t'as vu la série Les livres Est-ce que ça se ressemble Complètement Est-ce que ça vaut le coup Que j'essaye Ou pas Sinon Je les redonnerai Pour que quelqu'un d'autre En profite Et enfin Dernier livre Et ça C'est dû Complètement A la Dernière pour moi Je ne sais pas Quand sortira cette vidéo Mais vidéo de Margot Liseuse C'était un point lecture Et elle a parlé de ce livre Sauvage De Jamie Bradbury De Jamie Bradbury C'est chez Gameaster Régulier et inquiétant Pensez Sœur Bronte Et Stephen King C'est ce qui est écrit Sur le petit bandeau moche Que j'avais même pas lu Bon en fait Elle en a fait un résumé Tellement cool Et tellement mystérieux Que je me suis dit Il faut que j'aille l'acheter Et je suis allée l'acheter Le jour même Ou le lendemain Mais vraiment Ça ça ne m'arrive jamais Ça ne m'arrive plus du tout Mais là Comment dire Elle a présenté le truc En trois minutes Et c'était C'était sûr qu'il me le fallait Je me retiens 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 de lire Parce que j'ai envie De l'emmener à la maternité On va savoir pourquoi Mais c'est comme ça Oui c'est ça Ça se passe au fin fond De l'Alaska Et on suit une jeune fille Qui un jour Rentre chez elle En ayant transgressé Deux des trois seules règles Que sa mère lui a jamais données C'est à dire Ne jamais perdre la maison de vue Ne jamais rentrer avec les mains sales Et ne jamais faire saigner Un humain Et donc du coup Enfin je sais pas vraiment Si elle a transgressé Les trois Les deux règles Mais elle rentre un jour chez elle Avec les mains souillées de sang Et Margot parlait de roman initiatique De passage à l'âge adulte Et voilà Et en fait Juste ces espèces de règles Et de Je rentre chez moi Et qu'est-ce qui s'est passé Et le mot roman initiatique Bah voilà C'était gagné pour Je l'achète Écoute Donc j'ai trop hâte Mais j'ai trop hâte Ça fait hyper longtemps Que je n'ai pas eu aussi hâte De lire un bouquin Bah voilà Je me sens plus à l'aise Sur cette fin de vidéo Que sur le début Je sais pas si t'as senti Mais je me suis remise Dans le mouvement Bon bref Ça m'a fait super plaisir De tourner en tout cas J'espère que ça n'a pas été trop long Au pire je queuterai des trucs Quitte à enlever carrément des livres Et puis Et puis voilà Je sais pas si je te dis A bientôt Ou pas à bientôt Je m'excuse pour ces regards Intempestifs Comme ça Ça va revenir En fait J'aurais dû tourner le bordel Pour pas me voir Bah voilà Je dis que je suis plus à l'aise Et je sais même pas comment conclure Alors Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz